Deuxième thème sur la loyauté des plateformes, je suis très honorée d'accueillir pour discuter avec nos différents partenaires Philippe Guillermin, chef du Bureau du droit de la consommation de la DGCCRF, une autre personnalité extérieure que vous avez entendue tout à l'heure qui est Bianca Schultz, responsable du Centre européen des consommateurs France et les membres fondateurs de la chaire qui vont discuter sur la loyauté des plateformes sont Patricia Fouché, chef du bureau juridique de l'INC, Philippe Guillermin, pardon, excusez-moi, beaucoup de choses s'affichent à l'écran en même temps, Voilà, Nathalie Dubois, directrice juridique du groupe FNAC Darty. Alors, la loyauté des plateformes, l'expression ne figure pas dans la directive Omnibus, mais celle-ci, cette directive, s'inspire manifestement de la loi française pour une république numérique pour introduire une série d'obligations d'information pour les places de marché en ligne. On y retrouve les informations sur les critères de classement des offres, la transparence sur l'éventuel référencement payant, c'est-à-dire les professionnels sponsorisés, comme nous l'a rappelé tout à l'heure Marie-Paul Benassi, et on y retrouve aussi, comme on l'avait dans la loi pour une république numérique, les informations qui pèsent spécifiquement sur les plateformes de consommation collaboratives. Alors, donc, j'ai une première question pour vous, Philippe Guillermin. Pour le consommateur français, la directive Omnibus se présente-t-elle comme une modernisation ou comme un statu quo, puisqu'il y avait déjà la loi pour une république numérique ? Oui, merci Natacha. Écoutez, oui, pour répondre à la question de savoir si effectivement, sur ce sujet-là, je ne parle pas de la directive Omnibus en général, mais sur ces dispositions concernant la loyauté, même si effectivement le mot ne figure pas dans le texte, s'agissant de la loyauté des plateformes, en tout cas les obligations d'information qui concourent à cette loyauté, est-ce que ces dispositions qui se retrouvent dans la directive Omnibus représentent en quelque sorte une avancée par rapport au droit national ? Je pense que la question ne doit pas être totalement vue comme ça, surtout ce que ça représente comme avantage, surtout dans l'intérêt des consommateurs, c'est que désormais, au niveau européen, et c'est important pour les consommateurs que cela soit souligné, c'est que non seulement ils vont avoir droit désormais à un certain nombre d'informations de la part des plateformes lorsqu'ils s'adressent à un opérateur national, mais que ces obligations d'information, désormais, elles seront valables pour l'ensemble de l'Union européenne, c'est-à-dire lorsque le consommateur ira sur une plateforme implantée en Allemagne ou en Belgique, enfin peu importe, sur le territoire de l'UE en tout cas, ils devront lui être fournis un certain nombre d'informations, celles que vous avez brièvement rappelées. Alors, c'est vrai que… deux choses. Tout d'abord, ces dispositions de la directive Omnibus, sans chauvinisme aucun, elles sont un peu une consécration du droit national, puisque, vous l'avez rappelé, c'est quand même la France qui, effectivement, avec la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016, a posé cette exigence de loyauté et de transparence à l'égard de la part des opérateurs de plateformes vis-à-vis des consommateurs. Le législateur national souhaitait que le développement de l'économie numérique, justement, pour que l'économie numérique se développe, continue à se développer. Et eu égard aussi à l'importance que ce modèle a pris dans la vie des consommateurs, il était essentiel de garantir la confiance de ce consommateur dans ce développement de l'économie numérique, et surtout faire en sorte que ce consommateur soit mieux informé sur les conditions dans lesquelles ces plateformes exercent leur activité. Et c'est à partir de cela qu'ont été fixées un certain nombre d'obligations, d'informations mises à la charge des opérateurs de plateformes. C'est vrai que le droit national, il a un champ plus large, s'agissant de ces opérateurs, que la directive Omnibus, parce que la directive Omnibus, elle s'inscrit clairement dans les obligations, elle précise des obligations d'informations mises à la charge exclusivement de ce qu'on appelle les places de marché. Ce n'est pas tellement illogique, parce qu'on est dans un rapport, si vous voulez, professionnel-consommateur, on est dans des dispositions qui viennent impacter la directive sur les droits des consommateurs, donc on est d'emblée sur un champ, disons, un peu plus réduit. Alors, ce n'est pas tout à fait seulement que l'aspect B2C. On voit qu'il y a aussi des obligations d'information qui pèsent sur ces places de marché, ne serait-ce que pour informer le consommateur de la qualité de ce contractant et du fait de savoir si celui-ci est un professionnel ou non, et les conséquences qu'il convient d'en tirer, à savoir que si ce n'est pas un professionnel, effectivement, le droit de la consommation, enfin les règimes, les règles de protection des consommateurs ne s'appliquent pas. Donc, on voit qu'est prise aussi en considération l'hypothèse de la relation si-toussi, comme on dit. C'est vrai que globalement, on est plutôt dans de la vente en ligne, si je puis dire, et les places de marché, comme vous le savez, elles accueillent, effectivement, elles permettent, elles proposent aux consommateurs des produits ou des services qui sont fournis par des tiers. La place de marché, voilà, étant l'intermédiaire dans la relation entre le vendeur le plus souvent professionnel et le consommateur. Alors, la différence avec le droit national, c'est que le droit national, lui, appréhende les opérateurs de plateformes de manière beaucoup plus générale, puisque, en gros, la définition, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'était aussi une première en droit national, on a défini avec la loi pour une réplique numérique ce qu'est un opérateur de plateforme. Et l'opérateur de plateforme, si on se réfère à la définition qui est donnée par l'article L111-7 du Code de la consommation, c'est celui qui développe une activité de manière rémunérée ou non. On propose plutôt un service de communication au public en ligne. Ça, c'est une référence à la directive e-commerce. Lorsqu'il propose cet opérateur un service de communication au public en ligne, qu'il soit rémunéré ou non, et qui a pour objet le classement ou le référencement au moyen d'algorithmes informatiques de contenu de biens ou de services proposés ou mis en ligne par les tiers, ou s'il met en relation plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu d'un bien ou d'un service, cet opérateur est un opérateur de plateforme en ligne. Et donc, il a les obligations qui sont prévues par la loi pour une république numérique qui s'appliquent à lui. Donc, on est largement au-delà des simples places de marché. Et dans ces obligations d'information, effectivement, là aussi, le droit national va au-delà de ce que prévoit la directive Omnibus. Notamment, il y a des exigences en termes de transparence qui ne sont pas reprises dans la directive Omnibus. Il y a des exigences également d'information sur la nature de l'activité aussi, les conditions dans lesquelles l'opérateur, y compris les classes de marché, exerce leur activité. Donc, effectivement, avec la directive Omnibus, on se situe sur un champ plus réduit, les places de marché, avec un niveau d'exigence ou d'obligation d'information légèrement inférieure à ce qu'on connaît en droit national. Ceci dit, et c'est important de le noter, ça ne remet pas en cause le droit national puisqu'il y a une clause d'harmonisation minimale, comme on dit, pour ces obligations. C'est-à-dire que les États membres peuvent, bien évidemment, maintenir ou introduire des exigences ou des obligations plus importantes que ce que prévoit la directive. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ce que je veux souligner, c'est quand même, c'est au-delà de la comparaison entre le droit national et le droit européen. Ce qui est important, c'est que déjà au niveau européen, on écrantait justement ces obligations d'information pour des places de marché qui, il faut quand même le rappeler, ce n'est pas Marc qui me contredira, prennent une part de plus en plus importante dans le développement de la vente en ligne. Et il semble normal quand même que de ce point de vue-là, l'information du consommateur suive en conséquence. C'est-à-dire qu'on est quand même des exigences d'information qui sont mises à la charge de ces opérateurs dont l'activité se développe de manière exponentielle, il faut bien le dire. Ça, c'est le premier point. Et puis, le second point, c'est effectivement que quelque part, voilà, on n'est plus, on a tiré un peu les premiers au niveau du droit national, si je puis dire. Et on voit quand même que maintenant, effectivement, il y a un cadre juridique européen qui se met en place. Moi, je pense que, alors, sans vouloir créer des charges ou des obligations excessives qui incompré aux opérateurs, mais je pense qu'il est normal que quelque part, le droit de la consommation et le droit à l'information des consommateurs, il se développe au même rythme que les pratiques de marché, si je puis dire. C'est-à-dire que si on veut qu'effectivement, l'économie numérique qui est en plein développement, si je puis dire, quand on voit désormais le poids que cela représente, l'importance du numérique dans la vie des consommateurs, et ça vaut pas seulement pour l'information de ce consommateur, mais comme on l'a dit tout à l'heure, pour d'autres droits, il est normal que le droit à la consommation, effectivement, s'adapte à la spécificité ou aux réalités du numérique. Et parce qu'il y a quelque part une nécessité, non seulement de garantir les droits des consommateurs, mais faire en sorte que celui-ci ait confiance dans le numérique, si tant est que, voilà, on souhaite que ces modèles économiques continuent de se développer. Merci Philippe pour ces propos très complets, qui mettent bien en perspective le droit européen et le droit national, mais je me tourne quand même vers nos deux partenaires, que sont la FEVAD et la FNAC d'Arti, pour vous demander, en tant qu'acteur économique, comment vous vous appréhendez la directive Omnibus, alors que depuis quatre ans, vous étiez familiarisé avec la loi pour une république numérique. Et donc, je souhaitais vous demander si l'harmonisation, selon vous, laisse perdurer des difficultés de mise en œuvre de la loyauté des plateformes. Alors, je me tourne d'abord peut-être vers Marc. Oui. Est-ce que vous m'entendez et vous me voyez ? Ah, attendez, moi je ne vous entends pas. Alors, moi je ne vous vois pas. Voilà, on vous voit et je coupe mon micro. Bon, super. Merci beaucoup, Natacha. Écoutez, d'abord, pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, je confirme effectivement deux points. Le premier, c'est qu'en effet, les plateformes jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie numérique et donc dans l'économie tout court, puisqu'elles servent effectivement à un certain nombre d'échanges entre particuliers, entre professionnels et particuliers dans le domaine des produits neufs ou d'occasion, mais également dans le domaine des services. Et donc, la question effectivement d'adapter le droit à l'usage des pratiques est fondamentale. Elle pose d'ailleurs une question qui est celui de la temporalité de la loi par rapport à la technologie, qui va beaucoup plus vite et qui est un autre sujet. Mais en tout cas, il est indéniable que réguler cette activité-là, qui est devenue une activité importante à la fois en termes d'usage, mais aussi en termes d'économie, est tout à fait intéressante et de le faire au niveau européen, j'y reviendrai, me semble encore plus intéressant. Deuxième point, il est indéniable également que la France a joué un rôle moteur, puisqu'elle a légiféré avant les autres, ce qui a obligé les entreprises françaises à mettre en place ces mesures-là. Et de ce point de vue-là, le fait que ces mesures soient aujourd'hui portées au niveau européen est effectivement quelque chose de tout à fait positif pour nos entreprises, puisque je ne sais pas s'il faut parler contrainte ou pas, mais c'est clair qu'on est dans un environnement qui est extrêmement ouvert dans le numérique, beaucoup plus que dans le monde physique. Et qu'aujourd'hui, presque un consommateur sur deux consomme sur des sites étrangers. Donc, il faut aussi qu'on tienne compte de ce nouveau paramètre dans le paradigme de la régulation, parce qu'il est assez impactant. Alors, sur la question de la régulation des plateformes, je rappelle quand même en deux mots qu'on est quand même sur un modèle un peu particulier. C'est un modèle qu'on appelle Biface, avec d'un côté, il y a un amont, c'est-à-dire la relation entre l'entreprise ou le particulier qui va vendre sur la plateforme et de l'autre, la relation entre le vendeur et l'acheteur via justement cette plateforme qui intermédie la vente. Du coup, on a deux sujets. Alors, on a un sujet qui est la réglementation P2B, qui va réglementer, effectivement, réguler l'amont. C'est l'objet d'un règlement qui est aujourd'hui en cours d'application au niveau européen. Et puis, sur la partie aval, donc la partie relation avec les consommateurs, on a deux enjeux. Un enjeu qui est celui de la responsabilité, il ne faut pas l'oublier, qui nous renvoie effectivement à la directive 2031 et le statut de l'hébergeur. Ça fait l'objet, vous le savez, d'un texte qui, pour moi, est sans doute un des chantiers les plus importants à venir, qui est la DSA, la Directive sur les Services Digital Service Act, qui va réviser la directive 2031 et notamment sur cette question de la responsabilité de ces intermédiaires-là. Et puis, on a cette directive, Omnibus, qui est venue effectivement intégrer des dispositions inspirées du droit français, d'ailleurs, sur l'information qui doit être communiquée par la plateforme aux consommateurs. Moi, je veux dire que ces mesures-là, en elles-mêmes, ne posent pas de problème majeur, que la transparence est essentielle à la confiance et donc au développement de l'activité. En revanche, et là, c'est sans doute un point de désaccord, ça nous arrive avec Philippe Guillermain, je crois qu'effectivement, lorsque l'on dit effectivement que c'est intéressant pour le consommateur d'avoir une règle qui s'applique où qu'il achète en Europe, avec cette perspective de marché unique européen, ça vaut aussi pour les entreprises. Et là, de ce point de vue-là, effectivement, notre regret, c'est cette clause minimale qui, à mon avis, est une méthode un petit peu archaïque. Alors, on peut comprendre la volonté de chacun des États de préserver finalement les acquis en matière de droit de la protection des consommateurs. Ça s'entend parfaitement. En même temps, et je crois que c'est important que, collectivement, on tienne compte aussi de l'impact que peuvent avoir ces mesures-là, notamment, y compris sur le consommateur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où chaque pays maintient ses particularismes locaux, finalement, c'est une mesure qui va avoir un impact, alors ça, je vous le dis sur le point économique, qui va finalement favoriser les grandes structures qui ont la possibilité, effectivement, d'adapter leur pratique aux 26 ou 27 législations dans chacun des États, alors que je pense qu'on gagnerait à avoir une législation unifiée. C'était d'ailleurs la tendance, on va de plus en plus vers des règlements. Moi, je trouve que ces clauses minimales qui nous renvoient un petit peu aux directives de 97, donc à la vieille méthode de, finalement, on crante, mais on garde, quand même chaque pays garde son particularisme. Encore une fois, ça peut se justifier, mais il y a vraiment une exigence de se dire, si on veut qu'on ait demain, on veut donner aux consommateurs un maximum de choix, il faut qu'il y ait un maximum de concurrents et d'acteurs. Et très franchement, ces dispositions qui, finalement, conduisent à maintenir des différences dans chacun des pays font quand même le jeu des grands acteurs qui ont, effectivement, des services juridiques et des moyens juridiques suffisants pour, effectivement, se mettre en conformité dans les différents États et, finalement, peut être ou peut s'avérer contre-productif vis-à-vis du consommateur en termes de choix qu'on va lui offrir des acteurs. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que cette clause-là, j'espère, en tout cas, ne sera pas utilisée. Il y a, et ce sera mon mot de conclusion, notamment dans la loi française, une disposition qui n'a pas été reprise par la directive, qui est la disposition L111-7-1, qui est une disposition qui, à mon avis, est d'ailleurs juridiquement et techniquement assez imparfaite. Il faudra se poser la question, effectivement, si on maintient cette disposition dans le cadre de la transposition de la directive ou pas. Personnellement, nous ne le souhaitons pas. Voilà. Merci, Marc, pour ce point de vue qui est important. Et je vais tout de suite me tourner vers Nathalie Dubois, directrice juridique groupe FNAC d'Arti, pour avoir votre point de vue. Alors, j'espère qu'on m'entend mieux. C'est bon ? J'entends très bien. Bon, super. Alors, sur ce sujet-là, bien sûr, nous, en tant qu'acteurs économiques français, on est forcément favorable, d'une manière générale, quand il existe un cas de français plus contraignant, à minima, un alignement aux acteurs européens des obligations qui sont imposées aux acteurs français. Je pense que ça, c'est effectivement une évidence. Mais l'enjeu de la loalité des plateformes, alors, pour ce qui nous concerne des marketplaces et de la réglementation qui leur est applicable, il nous semble qu'il doit être appréhendé avec un double prisme. Il y a à la fois un traitement équitable, bien sûr, au sein du marché français des acteurs économiques qui opèrent en France, d'une part, et d'autre part, la compétitivité des acteurs français. Au niveau national, il est certain que la réglementation française et le contrôle par les autorités françaises compétentes s'appliquent sans différence de traitement aux acteurs qui opèrent en France, qu'ils soient français ou français. Mais comme, du coup, le soulignait Marc-Olivier, on est en concurrence maintenant avec des acteurs qui sont soumis à la même réglementation française. Pour autant, ils ne sont pas nécessairement en France. Les règles du jeu devraient, en théorie, être les mêmes. Et comme le soulignait Mme Benassi tout à l'heure, la question ne se situe pas alors sur le sol terrain de la réglementation, parce qu'il faut croiser le raisonnement avec la question du contrôle. Ce n'est pas le tout d'avoir la même réglementation applicable, il faut aussi effectivement qu'on puisse être à égalité en matière de contrôle. Et en principe, les acteurs économiques, pour leur activité, s'ils ont la même réglementation, l'enjeu dans les faits, c'est qu'ils soient contrôlés, donc sanctionnés de la même manière. Et c'est fondamental pour nous pour ne pas avoir de distorsion de concurrence. Donc, au-delà du contenu de la réglementation, l'enjeu, c'est même réglementation, même contrôle, même sanction. Et ça, c'est une réflexion qui va bien au-delà du droit de la consommation. Si je fais une digression, puisque ça a été mentionné tout à l'heure, ça concerne aussi, puisqu'il y a quand même beaucoup de recoupements, ça concerne aussi le RGPD, qui est un enjeu majeur pour nous et qui cumule à la fois la problématique des divergences d'interprétation de la réglementation par les États membres et celle de l'équité de contrôle pour les activités opérées en France. Donc, il y a un vrai sujet pour nous là-dessus. Et après, en fait, il faut aussi prendre un peu de hauteur et s'interroger sur l'avenir qu'on souhaite dessiner pour les plateformes françaises. On évolue dans un environnement économique qui est de plus en plus international. Les acteurs français, forcément européens, sont en concurrence avec des acteurs étrangers qui peuvent bénéficier, avant même de se développer sur le marché français ou européen, d'une implantation géographique sur des marchés internationaux qui peuvent être à la fois plus larges, moins régulés ou moins contraignants. Tant après, ils s'implantent sur le marché français. Ils ont déjà un avantage compétitif et des moyens que ne pas les acteurs français, qui ont un marché intérieur plus petit. Et pour nous, acteurs français, on rentre dans une course de fonds et la réglementation française est là et elle aura un impact évident sur la capacité de la France à permettre aux acteurs français de concurrencer durablement sur le marché français et européen des acteurs étrangers. Donc, l'équité de traitement juridique des acteurs économiques européens, ça nous paraît être, ce qui concerne la l'aluité des plateformes, être un minimum. Mais au-delà, il faut prendre conscience que l'écueil, ce serait de réfléchir à un cadre juridique français sans prendre en compte la concurrence des acteurs internationaux et la pérennité des acteurs français, puisque ça, ce sont vraiment les enjeux de demain. Donc, la réglementation, c'est une chose. Oui, pour une harmonisation, quand on a un cadre juridique contraignant plus fort en France. Mais il faut aussi avoir une vraie réflexion sur la notion de contrôle et de sanction, parce que la réglementation, si derrière, ça n'est pas suivi des faits, la distorsion de concurrence, elle reste présente. Et c'est un fin enjeu pour nous, pour la future. Nathalie, merci beaucoup. Vous avez évoqué le contrôle, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est la question qui revient toujours dans le chat. Donc, comme je vais devoir choisir une seule question, parce qu'on est très en retard, je pense que ce sera celle-ci, je le dis déjà, à Philippe, afin qu'il reste avec nous. Mais avant, je voudrais quand même avoir le point de vue de l'INC et du CEC sur cette harmonisation, mais cette fois-ci sur le point de vue sur les plateformes de consommation collaborative. Est-ce que l'harmonisation au plan européen présente, selon vous, un intérêt ? Ou est-ce que le domaine des plateformes de consommation collaborative, est-ce que c'est plutôt un marché national ? Et dans ces cas-là, l'harmonisation ne présente pas forcément une utilité. Et donc là, je crois que c'est Patricia qui commence à répondre, Patricia Fouché de l'INC, puis Bianca Schulz du Centre européen des consommateurs. Oui, merci Natacha. Nous allons répondre en duo à la question pour gagner du temps. Voilà, donc il y a une vingtaine d'années, la première plateforme qui permettait, et qui permet toujours aux consommateurs de pouvoir échanger des biens, enfin des particuliers à particuliers, ou si-to-si, comme cela a été évoqué tout à l'heure, était d'origine américaine. Donc finalement, l'objectif, on ne parlait pas de consommation collaborative, mais ça en est devenu, on utilise le terme maintenant, c'est plutôt entre les particuliers, donc souvent des relations de proximité, d'une manière générale. L'objectif, c'est d'économiser, de faire des économies. C'est aussi à objectif environnemental aussi, par exemple, limiter ses trajets, etc. Et une dimension très importante aussi de l'économie collaborative, c'est la dimension sociale, pouvoir introduire du relationnel, le numérique, par définition, dépersonnifie les relations, l'avantage, c'est que le côté collaboratif permet de réintroduire cet aspect social. Mais là, je n'ai parlé que des relations entre les particuliers eux-mêmes, et il y a une relation tripartite qui est la plateforme. Donc, nous voyons effectivement que de plus en plus, ces plateformes peuvent être d'origine étrangère ou Union européenne. Et là, je laisse le soin à Natacha, pardon, à Bianca, excuse-moi, Natacha, à Bianca, d'enchaîner sur les aspects européens. Merci. Merci Patricia. Oui, en effet, très vite, et grâce à l'essor du numérique, en l'occurrence, des très grands acteurs nationaux et européens, mais bien au-delà, donc tu évoquais effectivement une plateforme américaine, se sont placés sur ce marché en plein essor. Donc, je ne vais en citer que deux, et ce n'est pas du tout de la publicité, mais vous avez Vintep, par exemple, en Lituanie, vous avez Airbnb, et Marc Olivier disait tout à l'heure qu'un consommateur sur deux achète maintenant à l'étranger. L'économie collaborative était d'ailleurs vue par la Commission européenne comme un des vecteurs pour encourager le commerce en ligne, le commerce électronique, et ce, au niveau de l'Union européenne en général. Il est vrai que, selon les études de la Commission, qu'encore aujourd'hui, le commerce en ligne et France comptabilité classique reste marginal. Donc, on est dans une situation où le consommateur ne se rend souvent même pas compte qu'il traverse les frontières nationales sur une plateforme de consommation collaborative. Donc, je ne parle pas des locations de vacances chez l'habitant dans un autre pays, ou un autopartage à destination dans un autre pays où il sait très bien qu'il va être à l'étranger, il va acheter un vêtement sur une plateforme qui fait de la traduction automatique en français. Il ne se rendra même pas compte que, finalement, le contenu initial n'était pas rédigé en langue française. il va suivre un cours en ligne, il va finalement profiter d'un autopartage, mais pour un petit bout de chemin qui est proposé par une plateforme étrangère ou un frontalier ou un ressortissant d'un autre état membre. Donc, il est vraiment important, et Philippe Guillermann l'a dit, qu'il peut faire confiance aux informations qui lui sont transmises dans toute l'Union européenne, sur toutes les plateformes auxquelles il va avoir affaire. Donc, Patricia, tu as évoqué la relation tripartite, donc la relation particulier à particulier et puis particulier à plateforme. ces plateformes-là qui, aujourd'hui, génèrent le plus grand chiffre d'affaires, c'est des vrais professionnels. On n'est plus du tout dans la petite économie locale, voire régionale. Donc, pour moi, je pense, Patricia, tu consignes, sinon tu réinterviens après moi, l'économie collaborative aujourd'hui n'est plus seulement nationale. Donc, une harmonisation européenne peut effectivement avoir un intérêt, mais il faut qu'elle soit vraiment bien agencée. Il faut qu'elle protège les consommateurs. Et j'ai vu plusieurs fois dans notre chat la question pourquoi une directive plutôt qu'un règlement. Donc, le risque d'une harmonisation maximale à l'échelle européenne, et je dis bien que c'est un risque qui ne se réalise pas à chaque fois, c'est une harmonisation vers le bas, vers le dénominateur commun le plus petit, parce que tout simplement, ça permet de trouver rapidement un compromis entre tous les États membres que tous les États membres peuvent accepter. Donc, si aujourd'hui, on veut une réglementation pour l'ensemble de l'Union européenne, et Alain Bazot disait tout à l'heure, pour le monde que nous voulons dessiner pour demain, il faut qu'on soit un peu ambitieux, et notamment aussi dans le domaine de la collaboration, de la plateforme collaborative. Merci. Merci beaucoup Bianca et Patricia, parce qu'alors là, vous avez été extrêmement efficace, dit beaucoup de choses en quelques secondes. Et donc, nous passons à présent au chat, qui va être très rapide, je mets le slide pour la forme, mais ça va être assez rapide pour ne pas prendre trop de retard. Je vous propose une question qui finalement est commune aux deux thèmes, commune à la question de l'information sur les services numériques et à la question sur la loyauté des plateformes. Cette question, c'est pour Philippe Guillermin. Comment la DGCCRF pense-t-elle mettre en œuvre les moyens de contrôle essentiels à l'effectivité du droit de la consommation ? C'est une question qui a été formulée de façon un petit peu différente par plusieurs participants, mais en gros, c'est cela. Oui, merci Natacha. Écoute, sur l'effectivité, comme on dit, du droit de la consommation, nous, nous sommes une autorité de contrôle. Nous avons des habilitations légales pour la mise en œuvre des dispositions protégeant les intérêts des consommateurs, et bien évidemment des dispositions qui transposent le droit européen. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un souci. On a des sanctions déjà qui existent et qui peuvent être mises en œuvre, soit comme je le disais tout à l'heure, sur le terrain pénal pour les infractions les plus conséquentes, notamment les pratiques commerciales trompeuses, des pratiques commerciales agressives, et puis un volet de sanctions administratives pour des manquements, disons, un petit peu moins graves, si je puis dire, et notamment s'agissant de ces obligations d'information. Donc, d'ores et déjà, de toute façon, si on s'en tient à la matière, au sujet que l'on traite actuellement, ces manquements aux obligations d'information qui incombrent aux opérateurs de plateforme, notamment aux opérateurs de place de marché, d'ores et déjà, des sanctions sont prévues et de toute façon, elles sont régulièrement adaptées, si je puis dire, aux évolutions de la législation. Ce qui est important quand même de noter, et là, je porte le sujet sur le plan européen. Alors, il a été dit très justement tout à l'heure, je crois que c'est pendant l'intérêt du bois, qu'effectivement, les opérateurs de plateforme qui dirigent leur activité vers le territoire national sont déjà assujettis aux règles nationales, puisque là, on est sur une règle de droite nationale privée, qui fait qu'en matière de consommation, dans les contrats de consommation, y compris lorsqu'il s'agit des obligations d'information pré-contractuelle, comme on dit, c'est la loi du pays du consommateur qui s'applique, dès lors que l'opérateur situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union dirige son activité vers le territoire de résidence, du lieu de résidence du consommateur, et que, bien évidemment, il lui propose un produit ou un service qui rentre dans le cadre de son activité habituelle. Donc, là-dessus, il n'y a pas de doute. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est qu'au niveau européen, il y a désormais ces obligations d'information qui vont concerner tous les opérateurs de plateforme, pas seulement les opérateurs de plateforme implantés en France. La question qui se pose, et qui est fort légitime, c'est de savoir effectivement si le niveau de contrôle, le niveau de sanction va être le même sur tout le territoire de l'Union. Alors, il y a deux réponses à cela. Primo, la directive Omnibus, ça a été souligné, mais assez brièvement en faute de temps, elle comporte tout un volet de sanctions dans son corps, et notamment, elle vise à faire en sorte que les critères qui président à la détermination et à la mise en œuvre des sanctions soient désormais beaucoup plus harmonisés que ce n'était le cas jusqu'à présent, et s'agissant notamment des obligations d'information qui désormais incombent aux opérateurs de plateforme, puisque la directive sur les droits des consommateurs, il faut savoir que ces obligations d'information qui sont visées par la directive Omnibus sont destinées à être intégrées à la directive sur les droits des consommateurs. Et ces dispositions-là sont visées justement par les mesures qui sont contenues à la directive Omnibus qui visent à aggraver et à harmoniser le niveau de sanctions. Et par ailleurs, sur la mise en œuvre, il faut savoir qu'il existe au niveau européen un réseau de coopération administrative entre les autorités des différents États membres en charge de la protection des consommateurs. Et que de ce point de vue-là, ce règlement, qu'il s'agit d'un règlement, il a été révisé récemment, en 2017, et désormais tente à renforcer la coopération au niveau européen, surtout lorsqu'il s'agit de pratiques qui sont d'une certaine ampleur, même d'une grande ampleur, comme le dit le règlement, et donne à la Commission un rôle de coordination, si je puis dire, dans l'action de contrôle qui peut être menée par les différents États membres. On avait déjà quelque chose qui allait en ce sens-là indépendamment de la révision de ce règlement, puisqu'on avait déjà mené des actions coordonnées, des actions communes, comme on dit, entre différentes autorités nationales, si je puis dire, par exemple, et il faut en revenir justement aux plateformes, en matière de clauses abusives dans les conditions générales d'utilisation des opérateurs de réseaux sociaux. On a été amené à travailler avec d'autres autorités et à mener une action coordonnée visant à faire en sorte que soient supprimées des conditions générales d'utilisation des opérateurs de réseaux sociaux, Facebook, Twitter quand même, des clauses qui étaient considérées comme abusives. Et de ce point de vue-là, les conditions générales d'utilisation de ces opérateurs ont été nettement améliorées. Donc, il y a quand même une coopération entre les autorités de contrôle. C'est sûr que ça demande encore à être amélioré, mais on est plutôt dans cette voie-là. Merci infiniment, Philippe. Déjà, je vous remercie tous très chaleureusement de la part de Carole, également, Carole Aubert de Vincel, pour votre participation à cette table ronde. Je vous remercie tous les autres. Merci.